Vous avez la parole. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de la procédure de mise à disposition des routes nationales de la loi 3DS, qui permet aux régions qui le souhaitent de récupérer une partie des routes françaises, notre collectivité entend mettre en place des caméras de vidéoprotection le long de la RN88. C'est une nouvelle phase de désengagement de l'État, incapable d'entretenir notre réseau routier. Il refile le bébé à qui voudra. Métropole, département et région. Plus de 50% de nos routes françaises nécessitent des travaux d'entretien et d'investissement. Cela a été souligné par la Cour des comptes en 2022. Dans un pays comme le nôtre, qui est le pays où il y a le plus de taxes et impôts, où va notre argent ? Où vont nos impôts ? Là encore, on est en droit de se poser la question. 30% des accidents de la route mortelle sont imputables à l'infrastructure de la route. Et Auvergne-Rhône-Alpes est la région où le nombre de morts est le plus élevé sur nos routes. A l'heure où dans ce rapport vous mentionnez votre volonté de sécuriser les Rhônes-Alpins et Auvergnats par la gestion de certaines routes régionales, il aurait été intéressant et utile que vous indiquiez ces chiffres aussi. De nombreuses collectivités, bien qu'emballées au départ par cette prise de compétence, ont fait marche arrière et ont refusé de s'engager, car trop de coûts cachés ont été soulignés. Les compensations financières de l'Etat seront-elles suffisantes au regard d'un patrimoine qui exige des investissements coûteux ? Quid des travaux déjà entamés sur certains axes routiers lorsque l'Etat avait financé et été gestionnaire sous le coût du contrat de plan Etat-région ? Coût de la masse salariale ? Coût de la maintenance ? De l'entretien ? Malgré ces nombreuses interrogations, vous avez décidé, M. Wauquiez, d'accepter la gestion et l'exploitation de certaines routes de notre région. Et par ce choix, vous cautionnez la nouvelle phase de désengagement de l'Etat dans le réseau routier. Et avec cette prise de compétence, vous engagez notre collectivité, la région Oven-Rhône-Alpes, dans un flou financier. Vous vous êtes porté volontaire pour cette prise de compétence. Nous regrettons avec force que vous n'ayez pas pris la peine de consulter et d'échanger sur cette prise de compétence en assemblée plénière avec l'ensemble des groupes qui composent cette assemblée. Soyez certains, M. le Président, que nous serons extrêmement vigilants sur l'aspect financier. Nous refuserons que les Rhône-Alpin et Auvergnat se voient pénalisés par la hâte d'un président de région aveuglé par des ambitions présidentielles. Et il y a ce projet de bouclier de sécurité Haute-Cloire avec cette volonté régionale par la loi 3DS d'installer des caméras, d'assurer la maîtrise d'ouvrage de l'installation des caméras de vidéoprotection sur la RN88. Vous justifiez cette mise en place de caméras en indiquant dans le rapport concernant le département de la Haute-Cloire l'augmentation très forte des cambriolages, agressions, vols, bref, de l'insécurité en général entre 2021 et 2022. L'intégralité de nos territoires ruraux en est touchée, Monsieur le Président, pas seulement à la Haute-Cloire. L'Etat n'assume plus sa mission régalienne qu'est la sécurité des Français. Impunité, laxisme, manque de moyens humains, financiers, manque de volonté politique sont principalement les causes de l'augmentation de la délinquance et de l'ensauvagement de notre société. C'est le résultat d'une politique désastreuse menée depuis des années et à laquelle vous et votre famille politique avez participé. Je suis désolée de le rappeler. Je vous rappelle la loi Dati, la suppression des RG, la suppression des 12 500 postes de policiers et gendarmes. C'est par la droite et sous la présidence de Nicolas Sarkozy que ces mesures et tant d'autres ont été mises en place par soumission à la gauche permettant l'ensauvagement de notre société. Monsieur le Président, vous essayez de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre et qui sera de fait insuffisant. Des caméras, vous allez me dire, c'est déjà ça, mais la RN88 comme l'intégralité de nos territoires ruraux, c'est de force de l'ordre qu'ils ont besoin accompagnés d'une politique forte et ferme. Et cela ne passera que par une prise de conscience nationale et un tour de vis pénal et judiciaire qu'au Rassemblement National nous appelons de nos voeux. Je vous remercie.